Bonsoir et bienvenue. Avant de publier une image sur internet, que ce soit sur votre site personnel, sur votre blog ou dans un forum par exemple, ou bien pour envoyer une photo en tant que pièce jointe dans un émail, il peut être intéressant de réduire son poids. Vous pourrez ainsi envoyer plus rapidement votre photo en ligne et vos correspondants ou visiteurs pourront la télécharger et l'afficher plus rapidement. Ce site dit Squash va nous permettre de réduire le poids des images afin de les utiliser sur le web. Pour ce faire, vous allez toucher Select an Image. Maintenant, vous allez sélectionner l'image sur votre disque dur et cliquer sur Ouvrir. On va choisir cette photo, donc je clique dessus, puis je clique sur Ouvrir. Alors, la photo maintenant est affichée à l'écran. A gauche, vous avez les informations sur l'image originale, notamment le poids de la photo. Voilà, c'est 9,66 KB original. Au milieu, nous avons ce curseur qui permet de constater les différences entre la version compressée et la version originale. A droite, vous pouvez ajuster les paramètres de la compression. Notez la taille des fichiers après compression en bas à droite. Alors, la première des choses, pour compresser l'image, vous allez cocher la case Resize. Et là, bien sûr, ça va nous permettre de changer les dimensions de la foot. La case Maintenance Aspiration va nous permettre de garder les proportions de votre foot. Alors, vous avez ici la largeur et la hauteur. Dans la largeur, donc, de la photo originale, c'est 244. La hauteur, c'est 206. On peut diminuer. On va mettre, par exemple, ici, dans la largeur 200 et dans la hauteur 150. Et on remarque, bien sûr, ici, la différence. Alors, si votre image, c'est un logo, il ne contient pas beaucoup de couleurs, vous pouvez réduire la palette utilisée. Voilà, ici, on a Redize Palette. Vous allez donc cocher Redize Palette pour réduire la palette des couleurs. Dans la zone compress, vous pouvez choisir le format d'image suite. Voilà, ici, on a une liste. On touche et on a plusieurs formats. Le format GPEG, le format PNG, le format GPEG, etc. On va laisser le format PNG. Alors, dans Quality, vous allez déplacer le curseur pour ajuster le taux de compression. Évidemment, plus la compression est forte et plus le poids de l'image sera faible. Tant que, bien sûr, la qualité sera amoindrie. Voilà, quand on monte, comme vous remarquez en bas, le poids diminue, mais la qualité amoindrie. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur l'icône de téléchargement qui est en bas, ici, à droite. Alors, vous pouvez maintenant nommer votre nouvelle photo, photo 2, que je vais enregistrer sur le bureau. Clique sur enregistrer. Alors, une fois dans le bureau, voilà, photo 2 que j'ai compressé. On a passé, comme vous avez remarqué, on a passé de 966 KB à 41 KB. Donc, la compression a été de 324% qu'on a pu alléger le poids de la photo. Et maintenant, on peut soit l'ajouter sur notre site, soit l'envoyer en pièce jointe par email. Le lien de ce site, vous le trouverez sur mon site. Et le lien du site est, comme d'habitude, dans la description en bas de cette vidéo. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui seront postées. A la prochaine fois.